Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Antoxx, bienvenue à vous, on se retrouve pour le débrief de Nice OM, défaite 4 buts à 1, on va commencer par la compo, Saint Pauli nous a proposé un 4 à 3, avec Paul Lopez dans les buts, Juan Perez, Balerdi ainsi que Caetacar et Saiba, qui était en défenseur latéral, c'est une nouveauté qu'il a fait, je ne vais pas en lire plus, j'en parlerai plus tard, Camara, Gendoujironger, Payet, Ender et Milik, 1er point de la rencontre, le but qui est arrivé très vite, il ne fallait pas arriver en retard, comme dirait Pefut, 3e minute de jeu, l'OM s'en sort bien, Under qui marque un but, mais qui est détourné par Meli Binbar contre son camp de l'OM, l'OM qui commence avec de bonnes attentions, Ensuite, le GC Nice prend petit à petit l'avantage pour une raison simple, la tactique de Saint Pauli ne fonctionne pas pour une raison simple, Donc, Balerdi et Saliba sont complètement perdus par rapport à la compo du 4 à 3, tout comme Juan Perez qui a du mal à jouer en défense à 4, on l'a très bien vu, surtout Balerdi parce qu'il s'est fait bouffer de A à Z, Gréry, Delor et Clay Vert ont très bien compris, à voir qui clou Juan Perez sur place, 1 par tour à 11e minute de jeu, Ensuite, nous avons 2-1 vers la 21e, si ce n'est pas de bêtise, un but de Andy Delor, et puis doublé de Clay Vert en seconde période, qui nous crucifie deux fois, deux magnifiques frappes, En seconde période, à partir du deuxième but, Nice nous donne clairement une notion de football, il n'y a rien à dire, Ensuite, ils ont déroulé à la troisième et au quatrième but, on n'a pas vu le jour, alors Bakambu a remplacé Balerdi en début de seconde période, certes, Il a fallu marquer un but, mais malheureusement, il était hors-jeu, et juste après, on peut appeler ça une contre-attaque, malheureusement, Moi j'appuie, une UNM attaque de l'OM, raté puis contre-attaque, but, 3 buts à 1, Clay Vert qui est un troisième et un quatrième but, pour enterrer l'Olympique de Marseille, Claytier a donné une leçon de football à Sampaoli, c'est le dernier point de cette rencontre, les amis, Claytier qui donne une leçon de football à Sampaoli, rien à dire, franchement, à quel moment tu mets paillettes à gauche, à l'aile gauche, sachant que ce n'est plus la même paillette qu'avant, c'est un paillette qui est un peu plus limité, en soi, il est très bon techniquement, il n'y a pas de souci, mais il n'a plus la même vitesse, il n'a plus la même, comment dirais-je, il n'a plus la même force physique qu'il y a 10 ans, maintenant, il faut qu'il joue à 10, là, en le mettant en couloir, et c'est comme ça depuis 2018 au moins, il est limité, il est limité, Payet, quand il est cantonné à un couloir gauche ou droite, il est limité, il peut, il est, il est un cours de solution, et on l'a très bien vu hier soir, pareil, à quel moment tu mets Saliba et Balerdi en défense, surtout Balerdi, il s'est fait détruire, il s'est fait détruire, Ojoane Perez, il n'a pas l'habitude de jouer en défense à 4, pourquoi tu, c'était très bien, Kolasinac, pourquoi tu ne l'as pas fait jouer ? Franchement, sans police, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, Under, ça aurait été intéressant, un Payet en 10 avec Under et puis Milik, mais la défense était catastrophique, Saliba, il était perdu, Balerdi, il s'est fait manger, franchement, moi j'aurais mis Lirola d'entrée, je n'aurais pas fait comme toi, lui donner du temps de jeu à 5 minutes de la fin, là c'est trop tard, là, Nice, ils nous ont fait du sale, à cause de tes erreurs tactiques, à cause de ça, on passe à côté d'une coupe, voilà, là franchement, sans police, je l'ai double, je t'ai tout le temps défendu, mais là, tu as vraiment fait de la merde, comme face à l'Olympico, comme face à Lyon, tu as fait de la merde, mais là, c'était encore pire, je ne pensais pas que tu ferais pire que ça, franchement, on s'est fait bouffer de A à Z, je me demande si ce n'est même pas le pire match de la saison, vraiment, franchement, remets-toi en question, là, on a un match pour se préparer pour Karabag, c'est face à Metz, on n'a pas le droit à l'erreur, vraiment, t'as pas le droit à l'erreur, Saint Pauli, remets-nous un 4-4 de l'Ougenge, et euh, et fais la même face à Karabag, mets-nous un 4-4 de l'Ougenge avec les mêmes joueurs, et c'est bon, voilà, au pire, faire reposer Payet, et mets-nous un Minarita à la place face à Metz, mais en vrai, on va un 4-4 de l'Ougenge, ça ferait bien fonctionner, enfin, changer, et euh, je comprends pas pourquoi t'as pas fait ça euh, je comprends pas, franchement, je comprends pas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à dire vos tops et vos flops, dans les commentaires, parce que pour ma part, j'ai aucun top, là, j'ai envie d'être méchant, j'ai envie de mettre Saint Pauli en flop, et euh, en gros flop, j'ai envie de mettre, euh, Balerdi, Luan Perez, et puis euh, Paul Lopez, parce que le premier but, ils pouvaient l'arrêter, et puis euh, malheureusement, j'ai envie de mettre Payet, parce qu'il était dans un poste, qui n'était pas adapté, à euh, à son, pas à son niveau, mais à son apport technique actuel, voilà les amis, prenez soin de vous, et, allez l'OM, quoi qu'il arrive, voilà les amis, j'ai aussi envie de mettre Milik, parce que, en flop, parce qu'il a rien à porter, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, les amis, prenez soin de vous, allez l'OM, quoi qu'il arrive, j'espère voir un meilleur misage face à Metz, allez l'OM, les amis, c'était Anthox, chou tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada